C'est là que j'ai mis vraiment le pied dans le monde de la bande dessinée, de la librairie spécialisée. Je me questionnais un petit peu sur ce que je voulais faire parce que je suis très curieuse et j'adore apprendre plein de trucs. Ce qui m'a donné envie de bosser en spécialisé, c'est tout simplement le contact avec la BD. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on répond à vos questions. Sur nos parcours de libraire. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être libraire et tout particulièrement libraire spécialisé ? Oulah, alors là c'est une longue histoire. Parce qu'en fait mon amour de la BD commence à l'âge d'une dizaine, une douzaine d'années. Je me souviens très bien que ma maman m'emmenait acheter tous les quinze jours le dernier fascicule de Dragon Ball en Maison de la Presse. Donc voilà, l'amour du manga a débuté à cette époque. Et puis le temps a passé, j'ai fait des études de droit qui n'ont abouti à rien, il faut bien l'avouer. Et là je me suis dit tiens j'ai envie de bosser dans le monde de la presse, dans le monde du livre. Et j'ai commencé dans une grande maison de la presse, dans un centre commercial. J'ai fait ça pendant six mois, c'était un travail assez dur. La mise en place de la presse, c'est 3h du matin, c'est des centaines de kilos de presse, de journaux à déplacer. Et puis moi j'avais mon fournisseur de BD attitré, mon dealer comme je disais, qui se trouvait à Rambouillet, ma ville natale. Et puis un jour il me dit, écoute j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que ça te dirait de venir travailler avec moi ? Donc là on est en 2004, je dois avoir 25 ans. Et c'est là que j'ai mis vraiment le pied dans le monde de la bande dessinée, de la librairie spécialisée. Voilà, j'avais aucune formation spécifique, j'ai vraiment appris sur le tas à la librairie BD Flash, que je salue au passage. Est-ce que j'ai oublié de faire un truc aujourd'hui ? J'ai sûrement oublié de faire un truc au sein. Est-ce que tu veux que je t'inscrive à un musicaire mondial, que tu t'attends sur toutes les nouvelles occasions pour la rentrée, les collecteurs, le planil de la situation ? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être libraire ? Alors c'est très très cliché, mais c'est la lecture. Je lis depuis toujours, on m'a souvent donné le goût de la lecture depuis tout petit. Et au lycée, je me demandais ce que j'allais faire de ma vie, comme tout le monde, et je suis entré dans une librairie. Et là mon entourage m'a dit, mais tu ne voudrais pas travailler ici ? Et j'ai dit oui. J'ai essayé, et voilà, ça fait 15 ans. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être libraire spécialisée en BD manga ? Ce qui m'a donné envie de bosser en spécialisée, c'est tout simplement le contact avec la BD, qui me paraissait être le genre le plus sympa à prendre en main, tout simplement. Non pas que je n'aime rien d'autre, tout simplement, je ne suis pas du tout pro et calé sur d'autres sujets, alors que la BD c'est un truc que j'ai toujours aimé fouiller en fait. Voilà, tome 1 à 19. Donc là, je viens de finir de créer un pack d'occasion parmi tout ce qu'on nous a ramené. Je trouve qu'on a du tome 1 au tome 19 de Dr Stone en excellent état. Donc ce serait dommage de se retrouver avec seulement quelques tomes de la série et pas pouvoir proposer ça à son plein potentiel. Donc c'est dit qu'on allait les regrouper pour que ça apparaisse en un seul article sur le site internet. Ça fait un petit peu de gestion dans le logiciel, mais c'est beaucoup plus joli après à proposer sur internet. C'était mon frère qui m'a dit, je te vois tout le temps avec un bouquin à la main, tu finis toujours tes livres en deux jours, ce n'est pas possible, pourquoi est-ce que tu ne veux pas devenir libraire ? Donc je me suis dit, why not ? Et donc pendant le premier confinement, comme beaucoup de gens, je me suis un peu mise en question et j'ai trouvé cette école qui s'appelle maintenant l'école de la librairie, anciennement INFL. Et j'ai proposé ma candidature, ils m'ont accepté et c'est comme ça que j'ai commencé mon apprentissage. Alors justement, toi tu as un parcours un petit peu différent de celui de David et du Nain. Toi tu es passée par l'alternance, l'apprentissage, donc est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce qu'il y a certainement des gens qui sont intéressés par ce type de parcours. Oui, l'apprentissage c'est vraiment super comme principe parce que ça se passe en deux ans, c'est un brevet professionnel de libraire, donc on est à la fois en entreprise et à la fois à l'école. Et donc on passe deux semaines en entreprise, on passe deux semaines en librairie, et après on a une semaine de cours. Brume ! Trop bien ! Je suis très contente. On nous en avait parlé du coup pendant le rendez-vous reprès. Maintenant vous savez ce que c'est un rendez-vous reprès, donc il n'y a plus besoin de vous l'expliquer. Merci, mais voilà ! Je veux donc nous raconter un petit peu ton parcours, qui est encore différent de celui de David et Thomas. Je suis allée en fac juste après mon bac, je suis allée en fac de philo à Paris du coup, et en cours de semestre j'ai décidé que j'adorais la philo, mais que ce n'était pas forcément mon truc pour la vie. Et donc je suis partie, je suis restée dans la même fac, et je suis allée en histoire de l'art et archéologie. Et je me suis dit exactement la même chose que pour la philo. Et je suis partie, et j'avais en tête de vouloir faire du théâtre. Et donc j'ai eu un petit boulot pendant un mois et quelques pour mettre de l'argent de côté pour faire une école de théâtre, parce que ça coûte cher à Paris. Et puis après ça je suis rentrée finalement en conservatoire en 2018. J'ai travaillé pendant deux ans à la librairie BD Flash, je m'occupais un petit peu de tout, la vente, la manutention, vraiment tout ce qui touchait au milieu du livre, en dehors de la gestion, qui elle était le domaine réservé de mon patron de l'époque, Hervé. Et puis au bout de deux ans j'ai eu envie de voler de mes propres ailes, et c'est là que j'ai commencé à visiter des locaux à Paris, en banlieue parisienne, jusqu'à tomber sur ce local qui se trouve au 43 rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement de Paris. Et là j'ai eu vraiment le flash, je me suis dit que c'était exactement le type de local que je recherchais. Moi j'ai fait un DUT métier du livre, officiellement DUT, information, communication, option, métier du livre, spécialisation, librairie. J'ai bossé dans une grosse librairie de centre commercial qui ouvrait, en plus de ça, c'était une création de librairie. Et donc je me suis présenté et j'ai dit moi je veux la BD, sinon rien d'autre. Donc ils m'ont donné la BD et je me suis occupé de ce rayon du début, juste pendant 4 ans en fait. Depuis la création de ce rayon, c'était très formateur et c'était super intéressant d'apprendre un peu en direct, bon un peu stressant par moments, mais bon rien d'insurmontable. Ouais, on se rende pas. C'est bon. Non mais moi surtout que je voulais arrondir dans la fin, protéger les coins. Là si je protège les coins, ça va être complexe. Je crois que le carton, il conviendra si on doit protéger les coins. C'est pas le meilleur investissement, c'est... Non clairement. On peut mettre une carte postale à l'intérieur. C'est fou comme quand on a une caméra face à soi, on a toujours honte de raconter des commis, quoi. Et de faire des grimaces, ou... Je dirais qu'une des oeuvres qui m'a le plus marqué, donc ça remonte souvent, comme pour beaucoup de gens en fait, ça remonte à l'adolescence, c'est ma lecture de Gunn, ce manga de science-fiction dont la série initiale est en 9 tomes. Les autres cycles me paraissent moins intéressants, donc j'en parlerai pas. C'est vraiment une oeuvre qui m'a profondément marqué. Alors de là à dire que c'est l'oeuvre qui m'a donné envie de devenir libraire, je dirais non. Parce que c'est vrai qu'à l'époque j'aimais bien écrire, et du coup je m'imaginais plutôt journaliste. Et quand j'étais ado, quand j'avais 14-15 ans, je lisais une revue que j'adorais qui s'appelait Anime Land. Et quand j'ai été étudiant, comme j'avais un peu de temps libre parce que j'étais pas un étudiant très assidu, je leur ai envoyé des chroniques de manga que j'avais écrites à l'époque. Et puis ils en ont retenu peut-être deux ou trois à l'époque. Et je me disais, c'est peut-être ça mon avenir, c'est peut-être de devenir journaliste spécialisé dans l'univers de la BD et du manga. Bon, la suite a fait que finalement j'ai pas pu poursuivre dans ce domaine. Et puis c'est vrai que c'est quand même un milieu extrêmement difficile parce que pigiste, c'est très précaire comme métier. Et du coup, c'est vrai que j'ai préféré me rabattre. Mais c'est pas par dépit, parce qu'en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que j'aimais vendre, j'aimais conseiller. Et maintenant, je m'imaginerais pas faire un autre métier que celui-là que j'exerce depuis quasiment 20 ans maintenant. Il m'a confirmé, moi j'ai fait mon tout premier stage en librairie, j'avais 17 ans, j'étais au lycée. C'était dans l'été, quelques semaines, et j'ai rencontré des libraires formidables qui m'ont donné envie de continuer là-dedans, justement. Et à l'issue de mon stage, ma patronne m'a offert un livre qui est extraordinaire, qui s'appelle La Comtesse Sanglante. Donc de Valentine Penrose, qui a écrit sur Elisabeth Bathory, donc surnommée La Comtesse Sanglante. C'est un peu la Dracula au féminin. C'est tout à fait charmant. C'est charmant. Mais c'est extrêmement bien écrit, c'est une biographie un peu romancée, il y a vraiment un style qui est incroyable. Et voilà, si vous aimez les histoires un peu gothiques, lisez ça, c'est génial. Alors tu expliquais que tu étais une grande lectrice de littérature. Et du coup, qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur d'une librairie de bande dessinée, donc une librairie spécialisée ? C'est parce qu'en fait, moi je n'ai pas commencé à lire des romans, j'ai commencé à lire des mangas à l'origine. J'ai commencé par les mangas, notamment Naruto, qui est mon manga de chevet, que mon frère avait dans sa bibliothèque. Et moi je trouvais ça rigolo, donc je l'ai commencé. À l'envers, je me suis rendue compte que ce n'était pas le bon sens. Donc je l'ai recommencé dans le bon sens. Qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être patron par rapport à être salarié, vu que tu as connu les deux ? J'ai adoré travailler dans une librairie en tant que salarié, parce que c'est ce qui m'a appris le métier. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui m'a donné vraiment les coups d'effranche pour faire plein de choses dans la librairie. Donc j'ai énormément appris à son contact. Mais il y a un moment, c'est vrai que j'ai ressenti le besoin de voler de mes propres ailes en fait, d'avoir mon indépendance, de me sentir vraiment chez moi, de conseiller les livres que j'aimais moi. Pas forcément les livres qu'il fallait conseiller parce qu'il y avait des raisons économiques, qui faisaient qu'il fallait conseiller ces bouquins-là. Donc non, être à mon compte, c'était vraiment un objectif que je poursuivais. Et quand j'ai ouvert cette librairie en 2006, je me disais bon, je me donne cinq ans. Je me donne cinq ans pour y arriver parce que peut-être que dans cinq ans avec Internet, donc la vente sur Internet avec Amazon, avec la Fnac, la lecture de scans sur Internet. Parce que bon, évidemment, il y a beaucoup de jeunes, ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter tous les mangas qu'ils veulent. Donc du coup, ils se rabattent sur les scans sur Internet pour découvrir nouvelles œuvres. Donc moi, je me disais bon, malheureusement, mon métier à brève échéance, il risque de décliner. Dieu merci, il est fait mon donateur, c'est-à-dire qu'en 16 ans dans cette librairie, on n'a connu quasiment que des années de croissance. Donc ça, c'est extraordinaire. Et maintenant, je me dis bon, si tout se passe bien, parce que je suis toujours animé par la passion et je suis entouré de gens qui travaillent avec moi, qui sont passionnés aussi. Je me dis bon, cette librairie, elle a encore un bel avenir devant elle. Il n'y a pas longtemps, tu as commencé à développer les ventes Internet sur le site www.délix.fr. Et comment est-ce que tu appréhendes ça ? Comment est-ce que tu penses le futur du site ? Alors ce site, on l'a ouvert en 2020, au moment du deuxième confinement, parce que les gens ne pouvaient plus venir en boutique pour commander leur bouquin. Donc dans un premier temps, on l'a créé avant tout pour qu'ils puissent accéder à notre catalogue, faire leur sélection, et puis commander en click and collect, et venir récupérer à l'entrée de la boutique, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer, leur commande. Et puis après, je me suis dit, mais c'est trop bête, pourquoi pas essayer de développer ce site, et en faire un véritable site de vente en ligne, à destination de tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, parce qu'on a quand même pas mal d'abonnés sur Instagram, qui habitent loin, qui parfois sont dans des déserts culturels. Et moi, ce que j'avais envie de leur offrir, c'était un vrai service de libraire, à distance. Pas juste un site de vente, mais qui puisse nous contacter par téléphone, par mail, par message privé, pour nous dire, ah ben moi, il y a ça que j'ai beaucoup aimé, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Et de ce jour, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec ce site internet. Et là, je suis content, parce qu'on se rend compte que c'est en train de prendre une vraie ampleur. Alors c'est vrai qu'on propose un service de frais de port quasi gratuit, à partir d'un certain nombre d'achats, et ça nous a donné vraiment un coup de boost, et donc vraiment, je suis hyper enthousiaste, et pour moi, c'est un nouveau projet qui me permet de développer différemment notre métier de libraire. C'est différent, il y a un côté excitant, parce que j'adore mon métier, c'est une vraie passion, et j'adore toujours conseiller les gens, voire aussi nos clients qu'on connaît depuis des années, ça c'est un vrai plaisir, mais je me suis dit, tiens, j'ai envie de trouver quelque chose à faire qui me donne une nouvelle dynamique. Et je me suis dit que ce projet était tout désigné pour me donner libre cours, en fait, à cette envie de faire de nouvelles choses. On me demande souvent, t'as pas envie d'en ouvrir une autre, et tout, mais moi le problème, c'est que j'adore le contact avec les clients, avec l'équipe, et du coup, je me dis, si j'ouvrais une autre librairie, ben finalement, je perdrais ce contact humain, cette chaleur humaine qu'on a ici, et ça, ça me manquerait. Et donc, plutôt que d'ouvrir autre chose, je me dis, voilà, il y a ce site internet, et c'est le moyen pour nous de continuer toute l'équipe, peut-être même de continuer à se développer, tout en gardant, voilà, ce côté, c'est la librairie BDSS, quoi. C'est ce qui nous réunit tous. Il n'y a plus de ça, tu vois, ça s'appelle le mythe de l'ossuaire, parce qu'en fait, ça va être une connexion. D'accord. Alors, on compare beaucoup à Lovecraft, parce que ça ne t'a même pas... C'est quoi ta partie préférée du métier ? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le métier de libraire ? Et qui fait que tu continues d'exercer ce métier ? Je l'espère le plus longtemps possible. Bon, alors, pas les retours. La partie que je préfère, c'est vraiment qu'on soit client. Bon, ça, c'est sûr. Parce que ça fait appel à vraiment nos connaissances, à nous, comme ça, là, d'un coup. Donc ça, c'est génial. Et puis, la relation client, quoi. Moi, j'aime bien les gens, donc... Voilà, j'ai pas de mal à aller vers eux, à leur demander s'ils ont besoin d'un renseignement ou quoi. La flèche à rentre en bibliophile, on l'a pas. Il y a un autre truc important en librairie, c'est de venir pour en témoigner, c'est qu'on fait tout le temps plein de choses à la fois. Du coup, on oublie ce qu'on faisait juste avant. Et là, en l'occurrence, je cherche ma feuille de réassort et je sais pas où je l'ai posée. C'est parce que c'est moi qui ai les bouger, pardon. Merci, David. On a la chance au magasin d'être trois personnes, ce qui ferait un cerveau à nos trois. Les bons mots, je suis en train de paramétrer l'envoi en Mondial Relais qui part en Belgique. On nous a commandé un collector qui part en Belgique. Et bon, c'est pas compliqué. Si vous habitez en Belgique, c'est facile de vous faire livrer des liens depuis BD16. Quel est ton top 3 BD, manga, comics, tout confondu ? Voilà, sans réfléchir comme ça, je vais vous donner trois titres en BD, manga, comics qui m'ont vraiment marqué. Je gagne du temps. BD, Blast, de Manu Larsenet. Je crois qu'à tout jamais, c'est une oeuvre qui m'a profondément marqué et je vois pas d'oeuvre qui pourrait émotionnellement me toucher plus profondément que celle-ci. Et j'ai un souvenir très précis de ma lecture de Blast, comme j'ai un souvenir très précis de ma lecture de Watchmen que je choisis donc pour mon comics fétiche, historique. Voilà, c'est des lectures. Je me souviens précisément l'endroit où j'étais quand je les ai lus et le sentiment que je pouvais pas m'arrêter de lire tant que j'avais pas fini le bouquin. Et pour le manga, et pour le manga, je vais dire 20th Century Boys parce que pareil, je pars en vacances un été, je vais en Espagne, coucou maman, et je m'étais pris dans l'avion la collection complète de 20th Century Boys qui à l'époque devait faire, je sais pas, une 22 ou 23 tomes, 24 tomes peut-être. Et je me suis dit, mais franchement, t'es con, quoi. Tu vas te trimballer tous ces bouquins pendant tout l'été. Et en fait, je les ai dévorés en trois jours et c'était une lecture totalement insatiable. Ce qui me vient à l'esprit en premier, ce qui reste pour moi en manga, c'est Death Note parce que c'est un des premiers mangas qui m'a tué en le lisant. C'était tellement bien. Voilà, ils sont dans ma collection, alors qu'il y en a quand même assez peu. Voilà, donc c'est peut-être le manga qui va rester pour moi en tout cas parce qu'il est aussi de ma génération. En comics, j'en lis pas des masses, mais récemment, j'avais quand même lu Mister Miracle qui m'a fait me rappeler qu'en comics, on pouvait faire encore... Enfin, il se faisait aujourd'hui des choses assez différentes, assez décalées et qu'il fallait lire plus de comics, que ce soit un dé ou pas, peu importe. Donc voilà, Mister Miracle, excellent. En BD, c'est vraiment dur. Je dirais Le Grand Pouvoir du Finkel, c'est vraiment excellent en fantasy. C'est un truc que j'ai découvert aussi sur le tard et du coup, c'est l'avantage de se spécialiser en BD, c'est qu'on continue à découvrir des pépites qui sont assez évidentes mais qu'on n'a jamais lues parce qu'on ne peut pas tout lire, tout simplement. Et voilà, Le Grand Pouvoir du Finkel, c'est un classique de la BD de fantasy et depuis quelques années maintenant, je sais pourquoi. C'est génial. C'est vraiment le truc un peu classique, histoire d'amour, tout ça, mais c'est malgré tout. Malgré tout, c'est... Comme Thomas, je me souviens quand je l'ai lu, je me souviens où je l'ai lu, dans quel état j'étais après l'avoir terminé. C'est-à-dire en pleurs. Parce que c'était tellement touchant comme histoire et puis le dessin est tellement beau. Enfin, aujourd'hui, à faire... Merci. En comics, je pense que ça va être V pour Le Grand État. Parce que, ouais, c'est juste absolument impressionnant comme oeuvre. Ça m'a vraiment marquée. Il y a une ambiance super particulière et qui est aussi très sombre que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Et en manga, c'est Magus of the Library. Donc, oui, voilà. J'arrête pas d'en parler, donc forcément, personne n'est vraiment surpris. Mais Magus, ouais, je l'ai découvert juste avant d'arriver ici, en fait. Et ouais, c'est un manga vraiment magnifique. Tant au niveau du storytelling qu'au niveau du dessin. C'est plein de détails. Et puis, c'est une histoire super touchante parce que, justement, ça parle d'un petit gamin qui veut devenir bibliothécaire. Donc, ça parle un petit peu à ma personne. Voilà. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé ni les uns ni les autres dans notre parcours de libraire. mais le rythme de lecture, c'est quand même un point central. Quand j'ai commencé le métier de livreur, j'ai bouffé, bouffé, bouffé de la BD pendant des années pour avoir la culture suffisante qui permet après, en fait, de toujours rebondir sur des conseils, dire que si vous avez aimé tel titre, bah tiens, testez celui-là. Soit parce que c'est le même scénariste, le même dessinateur, le même genre d'histoire. Et du coup, ouais, on essaye. Alors, c'est plus facile en librairie SPBD puisque une BD se lit quand même plus vite qu'un roman. Mais on essaie d'avoir un rythme de lecture assez intense. Il faut que la pâle, elle descende tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que sinon, elle va jusqu'au plafond. Et en moyenne, je pense qu'on lit tous dans l'équipe. Que ce soit David, Donia ou moi, en moyenne, on lit 2 à 3 BD par soir. C'est le cœur du métier. C'est le cœur du métier. C'est celui qui fait que les gens, ils viennent vous voir dans le courant de la semaine et que vous, vous êtes prêts à répondre à leurs questions sur les nouveautés qui viennent de sortir. Nos clients, ils sont friands de nouveautés. Ils veulent savoir alors qu'est-ce que vous en avez pensé. Là, je pense notamment à Frontière de Guillaume Saint-Jean qui est sorti il y a deux semaines. On l'a reçu le lundi ou le mardi. Le week-end qui a suivi, on a été bombardés de questions sur le titre. Savoir ce qu'on en avait pensé, etc. Est-ce qu'ils peuvent l'acheter ? Oui, évidemment, nous, on leur a dit, achetez-le. Est-ce que lire autant de BD, ça ne tue pas un peu la passion ? Je dirais qu'avec le temps, je suis quand même de plus en plus sélectif sur mes lectures. C'est vrai qu'à une époque, je lisais tout parce que je ne connaissais rien. Il fallait que je fasse mes preuves, que je fasse mes armes. Maintenant, avec le temps, il y a aussi le coup d'œil du professionnel, l'expérience, qui fait que vous savez tout de suite si tel titre va avoir soit un intérêt pour vous, soit un intérêt pour vos clients. Et on ne va pas se lurer. Les éditeurs, ils publicent des bouquins avec des cibles éditoriales. Il y a des lecteurs, ils vont aimer le polar. Il y en a, ils vont adorer la BD historique. Nous, on oriente nos lecteurs aussi par rapport à ça. Puis aussi par rapport au style de dessin. On sait qu'il y a des lecteurs, tout ce qu'ils vont aimer, c'est les BD avec un dessin réaliste, alors que d'autres vont être peut-être plus ouverts à des nouvelles formes graphiques. Est-ce que parfois, tu ne t'empêches pas de lire, entre guillemets, certains livres parce que tu sais qu'ils n'ont pas beaucoup de potentiel ? Alors, ça me fait penser à un bouquin que toi et moi, on a lu il y a quelques années qui s'appelle « Stupor Mundi », qui était un titre que j'avais vraiment laissé de côté quand je l'ai reçu la première fois parce que je n'étais pas attiré par la couverture. Et puis, comme on fait toujours de la veille sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, comme Sens Critique par exemple, et là, j'ai vu quand même que les avis sur le bouquin étaient dithyrambiques. Du coup, je l'ai repris. Et puis, on l'a adoré. Et puis, on s'en est emparé. Et puis, on l'a conseillé et conseillé pendant des mois et des mois. Et on a eu tellement de retours enthousiastes de lecteurs que c'était hyper gratifiant. Mais ça, c'est effectivement un titre à côté duquel j'étais passé parce que le dessin, a priori, ne m'attirera. Merci pour toutes vos questions. Cependant, nous n'avons pas répondu à la question la plus importante. Oui, certains de nos clients ont des étagères attitrées dans notre réserve, dont Rohan. Il a beaucoup de livres. C'est pour ça qu'il a une étagère attitrée. Il n'y a pas de surprise et pas de secret. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. On se retrouve dans un prochain vlog. À la prochaine !